La question de la maladie et de la mort occupe l'esprit des humains aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps. Je vous préviens quand même de prime abord, le sujet qui va être abordé dans cette vidéo est quand même un sujet qui est relativement sensible. C'est une question avec laquelle, en tant que thérapeute, on a à traiter autant à un niveau professionnel que personnel, parce qu'on est des êtres humains comme les autres, traversés par nos angoisses, avec notre propre vision du monde, construction de la réalité. Alors l'intervention que vous allez voir aujourd'hui vise vraiment à mettre sur le devant de la scène cette question qu'on a tous ou qu'on aura tous à nous poser un jour ou l'autre. Vous vous apprêtez à découvrir le témoignage poignant de Charlie Crétenant qui nous parle de sa relation avec la maladie et de sa vision poétique de la vie et de la mort. Je suis Charlie Crétenant, je suis psychologue, psychothérapeute, je suis formée en systémique et aux pratiques narratives. Je donne des formations aussi, je viens de Sion en Suisse et puis en ce moment je vis un truc un petit peu particulier au niveau personnel et qui a beaucoup de résonance dans ma vie, évidemment dans ma vie en général, dans ma vie de parent aussi. J'ai trois enfants depuis cet été, enfin l'été passé. J'ai eu la visite de pas mal d'idées autour de ma propre mort, d'intuition, de sentiments que j'en avais peut-être plus pour si longtemps. Ça s'invitait et ça venait un peu de nulle part et je ne savais pas trop quoi en faire. Elles se sont invitées ces idées avec beaucoup de douceur et elles m'ont plutôt amenée de la sérénité et de la tristesse aussi parce que ça me bouleversait énormément, mais bizarrement pas tellement de peur. Je n'ai pas eu de sentiment de panique, de « il faut absolument que je sache, il faut que je sache quoi et où et le plus vite possible, etc. » Donc je les ai laissées, j'ai l'impression, aussi naviguer en moi ces idées pendant plusieurs mois. Début de cette année, après toute une démarche diagnostique qui a pris un petit peu de temps, j'ai eu une nouvelle qui est tombée, c'est-à-dire le diagnostic d'un cancer de la peau, d'un mélanome. Et là, ça tombait, il y avait quelque chose d'objectif, d'objectivé, et quelque chose de partageable aussi. Parce que des intuitions, ce n'est pas si simple d'en parler, ça dépend avec qui. D'une manière générale, je dirais que les questions de mort ou de deuil ou de maladie, elles font partie de ma vie depuis toujours. à commencer en tant que personne et aussi en tant que professionnelle. Je me suis beaucoup investie auprès de familles dans lesquelles un membre était malade ou en fin de vie ou décédé. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aussi à ces questions qui me passionnent. Je forme les professionnels à ces thématiques de l'accompagnement du deuil. Et ce que j'en ressortais, qui était pour moi le plus important, c'est « enfin, on en parle. » Il y a un espace pour en parler. Et je crois que la première étape avant d'accompagner une personne en deuil, c'est de se poser ces questions à soi-même et de se donner l'espace pour se les poser. Alors, on n'est pas obligé d'aller très loin, mais au moins de pouvoir les laisser arriver et ne pas les mettre tout de suite de côté et se dire « ok, j'en fais quoi ? Moi, je suis comment avec ça ? Quelles idées j'ai à ce propos ? » Et je trouvais ça très beau dans les formations quand les personnes, c'est avec ça qu'elles ressortaient. Elles disaient « en fait, c'est un chemin intérieur que j'ai fait, plus que d'avoir des outils, plus que d'avoir des idées autour du deuil ou des concepts. » C'est vraiment ce chemin intérieur et ça transforme la posture que j'ai quand je m'imagine maintenant travailler avec des personnes en lien avec ces thématiques. Le choix que j'ai posé par rapport à ma propre maladie, c'est d'essayer de trouver une voie, peut-être qui me convienne mieux, qui n'est pas celle de la médecine conventionnelle. D'utiliser la maladie comme une chance de plonger en soi, de plonger dans les relations, de plonger dans nos histoires et dans ce que ça fait vibrer chez nous. Et aussi de plonger dans l'incertitude. Parce que ce que j'apprends depuis, là ça fait deux mois et demi que j'ai reçu ce diagnostic, c'est vraiment ce monde de l'incertitude qui s'ouvre et qui nous donne, je crois, notre tendance humaine de vouloir contrôler, de vouloir saisir, cerner, être sûre de quel stade, de comment on va pouvoir faire, d'une espèce d'agitation comme ça, de fébrilité, pour essayer de contenir tout ça. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose en tout cas aussi de très doux dans ce chemin, parce que je ne suis pas seule et que du coup, ça entraîne avec moi toutes les personnes qui sont concernées ou en tout cas qui m'apprécient, avec lesquelles on a tissé des liens, à commencer par mes enfants. Donc il y a aussi toutes sortes de questions éthiques autour de ce choix, de responsabilité, de libre arbitre, d'autodétermination. Ça m'emmène vraiment dans un monde très très large et aussi, et peut-être avant tout, de prendre soin des liens. Parce que pour moi, l'enjeu majeur, c'est de ne pas couper, de ne pas créer des ruptures, d'essayer de poursuivre le dialogue, y compris dans les endroits où on ne se comprend pas, ou dans les endroits où on n'aurait pas fait les mêmes choix, et puis d'arriver à voir où est notre propre responsabilité. Et puis quand il s'agit de notre vie, jusqu'où on peut aller ou pas, et qu'est-ce qu'on peut accepter, refuser, c'est tout un cheminement très très complexe. Est-ce que tu peux faire ça à tes enfants ? Et puis faire ça, ça veut dire quoi ? Parce que c'est ce que j'explique aux personnes qui m'ont dit ça, c'est en fait, ça ne fonctionne pas avec deux boutons, et un bouton qui dit guérir, et un bouton qui dit mourir, et comme si moi, en ne choisissant pas la voie de la médecine conventionnelle, j'appuie sur mourir. J'aime la vie, j'aime mes enfants, ça me brise le cœur d'imaginer de devoir les quitter, d'avoir pas la chance de les voir grandir plus que ce que j'ai eu jusque-là. Donc ça, c'est une des choses d'ailleurs dont j'avais très peur, et donc je l'ai eu, cette réaction. Et puis une autre chose dont j'avais peur, que j'ai aussi récoltée comme réaction, c'est le fait d'avoir l'impression que c'est un genre de suicide déguisé, ou que j'ai un souhait profond de vouloir mourir, et que j'utilise la maladie comme le fait d'arriver à cette fin. Et je trouve ça douloureux comme réaction. J'ai subi suffisamment de ce genre de décès violent, à commencer par le suicide de ma maman, pour m'être posé ce genre de questions par rapport à moi, et je pense que c'est important de laisser à la personne la possibilité de dire ce qu'il en est. Et donc en ce moment, je me sens plutôt très bien dans ma vie. Et d'ailleurs, je crois que c'est parce que je me sens aussi bien que je peux réagir de cette façon, que je peux y réagir avec souplesse, avec peut-être une certaine forme de sagesse, si c'est pas trop... C'est vrai que j'ai aussi cette envie que ce soit une thématique qui soit amenée du coup sur l'espace public, je sais pas comment dire, pas comme un débat, parce que ça m'intéresse moins la manière du débat, j'ai pas envie qu'on se batte et qu'on débatte autour de ça, mais plus que ça nous interpelle, et puis qu'on se dise, et moi, comment je ferais ? Ah oui, c'est possible de faire comme ça, et pourquoi pas ? Et est-ce que ça conduit forcément vers la mort, et qu'est-ce que ça permet, et qu'est-ce que ça nous enseigne ? Enfin, je crois que c'est de ça dont j'ai envie et besoin de m'emparer pendant cette période, et aussi peut-être ce que j'espère, si je devais avoir un souhait, que ça puisse aussi générer des espaces aussi d'ouverture et de liberté pour dire, « Hum, tu sais, moi, je crois aussi que j'aurais pas envie d'aller dans ce chemin avec toute cette chimie, ces choses qui vont agresser mon corps dans son ensemble, ou « Ouais, je crois que ça me fait peur, c'est chirurgie, » ou « C'est bizarre quand même d'aller sur cette voie, qu'est-ce que t'en penses ? » Enfin, en fait, que ce soit une ouverture du dialogue, que ce soit vraiment, on s'assit ensemble et puis on en discute, mais justement pas dans cette optique de débattre, mais de se comprendre, d'être curieux et curieuse envers l'autre, et d'apprendre de l'autre. Je crois que mon espoir le plus grand, c'est que chaque personne qui en aurait envie, après avoir vu ou entendu mon témoignage, puisse se tourner vers ses proches chez elle, et dire « On pourrait reparler du décès de grand-mère ? » « Toi, t'as déjà pensé à comment tu ferais si t'étais malade ? » Ou « T'as écrit tes directives anticipées ? » Enfin, peu importe. « Moi, j'aimerais bien que mon enterrement, il se passe comme ça, etc. » Enfin, ce serait vraiment d'ouvrir la parole ensemble sur ces thématiques. Je l'ai déjà observé, j'ai déjà eu des retours comme ça, de personnes qui m'ont dit, une amie par exemple, qui m'a dit « Tu sais, mon père a eu un mélanome, il y a quelques années, et on n'en avait jamais vraiment parlé. » Peut-être parce qu'aussi, sur le moment de la maladie, c'est compliqué. Et du coup, on est allé faire une grande marche ensemble, et on a parlé de toutes ces choses, et j'ai appris comment il avait traversé ce moment, toutes les questions qui s'étaient posées sur sa vie, sur sa mort, sur ce qu'il aurait aimé nous transmettre, etc. Et du coup, il a eu l'occasion de le faire, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus dans l'ombre de cette maladie, et que peut-être ses idées, elles s'activent, peut-être moins pour lui aujourd'hui. Et pourtant, il a eu l'occasion de les transmettre à cette occasion. Et je crois que c'est ça, mon espoir, c'est que les gens puissent se tourner les unes vers les autres, et commencer à se parler. J'ai la conviction profonde qu'il y a quelque chose à voir avec les limites, et avec la finitude. Et il y a quelque chose en nous, humains et humaines, qui sommes soi-disant les maîtres et maîtresses de ce monde, qui avons de la peine à avoir là où il faut arrêter, où il faut changer, où il faut aller dans la sobriété, etc. Et tout ça, ça a à voir avec le fait d'être en dehors de la toute-puissance, en dehors du fait qu'on va pouvoir trouver des manières de continuer comme ça, quoi qu'il arrive. Il y a un moment où la fin, elle intervient, à quelque niveau que ce soit, parce que sans fin, la vie, elle ne l'est plus. Alors j'imagine qu'il y a déjà des bouquins et des films qui leur racontaient ça, que si on essaye de poursuivre la vie, à tout prix, il n'y aura plus de vie. Ça fonctionne comme un écosystème. Je crois que j'aimerais aussi que mes enfants sachent à quel point mon compagnon, Seb, il est précieux à m'écouter dans ces moments-là, que je crois que seule, je ferai un chemin différent. Je me sens accompagnée, je me sens écoutée, je me sens aimée. Je dirais que ça s'est passé de manière très naturelle. Ça se fait dans beaucoup de respect, dans beaucoup de fluidité. Ouais, ça a créé beaucoup de beauté, beaucoup d'osmose dans notre couple aussi. Parce qu'on savait qu'on pouvait aller loin sur cette thématique. Et il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, il y en a toujours. Je pense que ça s'est très vite relié aux histoires que j'ai eues dans le passé par rapport à la maladie de mon père, qui est aussi mort d'un cancer. Maladie durant laquelle j'aurais beaucoup aimé avoir plus de place. Mais la médecine avait déjà pris la place avant que je puisse arriver. Comme si ça arrivait au bon moment. Je ne sais pas si c'est hyper conventionnel de dire ça ou comment les gens vont réagir. Parce que les gens s'attendraient plus à ce que je dise, c'était terrible. Mais en fait, ça m'a beaucoup impacté quand je pense au moment où Charlie ne sera plus là. J'ai beaucoup de tristesse, ça me fait mal, ça me sert, et c'est très difficile. Ce que ces moments-là, ils ont pu apporter dans la qualité de notre relation et dans ce qu'on vit depuis ces mois où on a ces réflexions, bien avant le diagnostic et tout ça, où on a commencé à discuter de ça et depuis le diagnostic, ce qu'on a l'occasion de partager l'authenticité de nos discussions. et j'échangerais ça pour rien au monde, je crois. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Le fait de pouvoir discuter de ça ouvertement, ça apporte tellement. Ça ouvre un truc que je n'imaginais même pas que c'était possible de partager autant entre deux personnes. On s'était fait la réflexion qu'on est à la bonne place dans nos rôles. C'est-à-dire que moi qui ai beaucoup travaillé ces questions autour de la mort, et y compris autour de ma propre mort, je préfère avoir le rôle que j'ai aujourd'hui parce que je disais que je n'arriverais pas à t'accompagner, toi, dans la maladie. Aujourd'hui. Demain, on verra. Mais là, aujourd'hui, on se faisait cette réflexion et que toi, en fait, c'est comme si la vie, elle t'avait préparée à accompagner quelqu'un. Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez fantastique aussi là-dedans, dans quel rôle la vie, elle nous a donné parce que là, du coup, on n'a pas choisi ces rôles et qui nous donne cette impression qu'on est en capacité d'en faire quelque chose ou de le traverser de cette manière-là aussi parce que les rôles ont été distribués de cette manière-là par la vie. Le territoire dans lequel ça m'a amené, c'est d'imaginer comment ça pourrait être après son départ. Des choses auxquelles je me serais interdit de penser parce que dans l'imaginaire collectif, si on pense à la mort, on va l'inviter. Si je pense à ma vie d'après, en fait, c'est comme si je l'avais déjà abandonné. de pouvoir me l'imaginer moi et pouvoir le partager avec Charlie, en fait, c'est comme si il m'accompagnait déjà dans l'avenir, dans un avenir où son être ne sera peut-être plus là, mais le fait d'en avoir discuté et de dire « Waouh ! » Je disais il n'y a pas longtemps qu'un soir, quand je n'arrivais pas à dormir, en pensant à tout ça, je m'étais imaginé dans dix ans que Charlie n'était plus là et que moi, j'avais passé ces dix ans-là à m'occuper de ses enfants parce que c'est ce que j'ai envie de faire, ce dont on a déjà discuté et le fait de pouvoir l'imaginer, imaginer Eglantine qui a cinq ans maintenant, à quinze ans, en train de, je ne sais pas, de me demander je ne sais pas quoi, de l'argent de poche, je ne sais pas, et de pouvoir m'imaginer dans le salon face à Eglantine à quinze ans et de pouvoir le partager avec Charlie, c'est comme si on était, on pouvait rester ensemble même dans ce moment-là. C'est prendre part à une réalité de laquelle on peut être exclu, en tout cas dans son être physique, mais pour laquelle on a pu être consulté. Comme je le disais avant par rapport au rituel, de m'imaginer quel rituel serait fait et d'avoir mon mot à dire avec toujours, s'il y a une chose que la Clinique du Deuil m'a appris, c'est de ne pas donner des missions aux gens, enfin, de les laisser très libres de la manière dont ils et elles voudront le faire parce que ce sera éleux de le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, de pouvoir dire mes préférences ou ce que j'imagine me faire du bien ou donner des idées, des propositions, c'est être inclus dans quelque chose d'incroyable et c'est vrai, je crois que je suis, enfin, je ressens beaucoup de gratitude aussi qu'on puisse aller jusque-là et s'imaginer un moment la vie sans moi physiquement, enfin, sans moi en vie, qu'est-ce que ça voudrait dire et ça nous permet aussi d'avoir toutes ces discussions sur, ben aussi sur la transmission, sur qu'est-ce que j'aimerais qu'il perdure et de nouveau, pas comme des règles à suivre, mais juste comme des envies, comme des valeurs que j'ai envie de transmettre qui me tiennent à cœur et du coup, c'est pas juste un récit à suivre à la lettre mais c'est une, en fait, c'est vraiment une projection concrète. Quand tu dis Eglantine à 15 ans, du coup, c'est pas juste la valeur la plus importante pour moi, c'est celle-là et donc j'aimerais qu'on la transmette aux enfants mais c'est, bon, ok, allons-y, Eglantine à 15 ans, enfin, voilà, t'es gentille avec l'argent de poche, je pense qu'elle te demandera d'autre chose, mais du coup, c'est ça, c'est ça, du coup, on peut parler de ça, enfin, pour moi, c'est vrai que cette propulsion-là dans ce monde-là et après, évidemment, que ça fait des tours sur tout, y compris sur le décès, enfin, pour moi, ça fait partie aussi du processus sur le décès des enfants, sur ton décès, enfin, sur des choses parce qu'on peut mourir demain à chaque instant, enfin, il y a des choses qui, parfois, qu'on voit venir et il y a des morts soudaines, subites, donc, ça vaut la peine d'en parler, de toute façon, je crois, quoi qu'il arrive, même si là, avec ce qu'on vit, ça nous amène plus en profondeur et aussi, je crois, quelque chose au-delà de la projection dans un avenir, c'est aussi pour moi ce qui m'a beaucoup touchée qu'on a partagée ensemble, c'est quand on a pu pleurer ensemble ma mort, de pouvoir ressentir l'attachement qu'on a aussi l'un l'une pour l'autre à travers de s'imaginer l'impact que ça aurait de perdre l'autre, perdre l'autre dans sa consistance physique et ça, c'est vrai que c'est bouleversant, c'est quelque chose d'inimaginable, d'inimaginé pour moi avant. Je crois que j'ai toujours beaucoup aimé le travail narratif qui est fait autour des personnes en fin de vie et autour des personnes endeuillées avec des questions qui sont justement très projectives et je crois que j'ai essayé de le faire depuis des années et que là, ce que j'apprends, c'est quelque chose de l'intérieur qui me donne plus confiance de pouvoir le faire encore plus et justement dans des degrés de réalisme plus poussés, c'est-à-dire de ne pas poser des questions qui resteraient juste à un niveau un peu conceptuel ou justement de quelle valeur serait importante, mais bon, prenons un exemple concret, votre enfant arrive et fait ça et du coup vous feriez quoi ou vous aimeriez qu'on fasse quoi ou comment vous pourriez vous y prendre. Peu importe si cette anecdote n'arrive jamais dans la vie mais ça étoffe beaucoup plus les histoires quand on peut se référer à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du concret. Donc je crois que mes conversations elles se transformeraient dans le sens d'incarner encore plus ça et d'avoir pas peur de les incarner justement y compris en les projetant sur un futur imaginé et imaginaire dans le sens que peut-être il sera jamais réalisable mais avec tous les ingrédients qui le rendent vraisemblable et j'aurais aussi moins de peur parce que je crois que j'ai été toujours suffisamment à l'aise avec des personnes endeuillées mais plus difficile avec des personnes justement quand dans une famille il y avait une personne en fin de vie je trouvais que la négociation de ce moment était un petit peu délicate justement parce que j'avais peur de la heurter parce que j'avais peur d'aller trop loin ou justement comme tu disais avant de la faire se mettre face à sa mort en posant une question d'un moment où elle ne serait plus là et là de pouvoir le vivre à l'intérieur où je me sens concernée par ça où je me sens honorée qu'on me permette de m'imaginer être là alors que je ne serais plus sûrement c'est un cadeau inestimable et donc même si j'imagine que même si la question elle serait un peu étrange de genre je crois que j'oserais et je crois que j'aurais envie de dire au thérapeute d'oser parce que c'est c'est inestimable de pouvoir livrer son témoignage et aussi une sorte de testament affectif ou peu importe comment on le dit mais qu'il ne soit justement pas testamentaire et horriblement formel mais qu'il soit très très incarné et incarné c'est toutes les histoires qu'on peut en raconter et donc ça ne se fait pas juste à travers un écrit ou à travers des mots clés il faut construire là je vois la force du récit et de construire toute une histoire qui tienne la route qui fait que si tout d'un coup on s'empare de cette histoire d'églantine à 15 ans et puis que vraiment on la développe et que vraiment les deux on cherche à s'imaginer peut-être elle ne ressemblera jamais à ça peut-être elle n'aura jamais cette attitude mais je me dis que le jour où ne serait-ce que de se rappeler qu'on l'a déjà imaginé comme ça et même si en fait c'est à 13 ou à 17 c'est pas grave ça nous outille même si j'aime pas tellement ce mot mais ça nous fait vivre des choses ça nous enrichit ça fertilise quelque chose je crois déjà en amont et ça c'est vraiment ça c'est vraiment précieux et je pense qu'on a ce pouvoir là et peut-être même cette responsabilité en tant que thérapeute de mettre les pieds dans le plat de manière la plus respectueuse possible y compris en 10 ans peut-être ma question va vous paraître vraiment très très étrange enfin voilà comme on le fait d'habitude pour que la personne puisse nous dire non là c'est trop c'est trop loin mais oser de co-construire ces questions qui nous amènent dans des futurs dans des futurs souhaités dans des futurs incarnés mourir ce n'est rien comparé à terre un je t'aime ici ou là des mots lus ou entendus me résonnent me cheminent me cueillent au bord des larmes apprivoiser la mort c'est célébrer la vie c'est semer ici ou là des graines d'amour que germent nos vulnérabilités honorées que feuilles de tendre solidarité que fleurissent nos liens tissés serrés que bruissent le frétillement rêvé que frissonnent nos cœurs aimés que fredonnent l'air enchanté récits incarnés témoignages cycliques transmissions organiques tours d'horizons et puissants vont tramer plus loin leur destin tourbillons d'émotions éternelles voire les éternelles Sous-titrage MFP. ... 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